Chère Tati, bonjour. J'espère que tu vas bien. Tu te rends compte ? Je t'écris un vendredi 13 janvier. Toi qui nous disais fréquemment de ne jamais sortir de chez nous un vendredi 13, parce que c'était un jour de malheur. On te croyait, Tati. Parfois tu nous faisais peur avec les histoires que tu racontais. On avait même envie de sécher les cours comme il y avait un vendredi 13 dans l'année. Je crois que cela me traumatise encore aujourd'hui, Tati. J'imagine encore plus toi, puisque aujourd'hui tu pleures encore la disparition de ton premier garçon dans ce terrible accident sur l'autoroute A13. Comme quoi le chiffre 13 est maudit pour toi pour l'éternité. Mais Tati, si je t'écris, c'est pour te dire que c'est peut-être aussi un jour de chance le 13, le vendredi 13. Faudrait que tu essayes au moins une fois de l'affronter. Après tout, c'est peut-être un jour comme les autres. Et pourquoi pas ? Et pourquoi on devrait avoir peur d'un jour en particulier, Tati ? Moi, par exemple, Tati, ce matin, j'ai acheté une carte à gratter dans un bureau de tabac et j'ai gagné. Bon, j'ai gagné moins que le prix que je l'ai payé, mais l'important, c'est que j'ai gagné. Donc c'est un bon jour. C'est un jour de chance. Alors je t'en supplie, Tati, va boire un cours avec tes copines dans le bistrot d'à côté. Oublie toutes ces superstitions et sois heureuse au moins jusqu'à samedi 14 janvier. Par contre, Tati, une dernière chose. Quand tu pars au bistrot, n'oublie pas de fermer ta porte à clé. On ne sait jamais. Après tout, ça en joue comme tous les autres. Peut-être que les voleurs rodent autour de ta maison. Je t'embrasse, Tati, ton neveu qui t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada